Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je vais vous parler de la fois où les Avengers se sont battus pour la dernière fois contre Thanos. Voici les Avengers Beyond Earth's Mightiest. Regardons la vidéo. Après s'être battu contre notre cher ami violet Thanos, les Avengers sont rentrés chez eux et la Terre avait... disparu ? Ce qui était embêtant, c'est le moins qu'on puisse dire. À ce moment-là, un signal est apparu. Avengers, répondez ! Avengers ! Il se trouve que Black Widow et Ant-Man, qui sont restés sur Terre pour la protéger, ont détecté que Thanos se dirigeait vers la planète. Ils ont donc décidé de la réduire à une taille microscopique. Un super plan, même s'ils vont devoir trouver une autre solution à ce problème, parce qu'il semblerait que celle-ci posait des difficultés à Ant-Man. Je ne vais pas tenir très longtemps. Trouvez vite une solution ! En parlant de ce Léviathan couleur lavande, voilà Thanos qui arrive directement sur la Lune. C'est alors que Captain America a déclaré une chose brillante. Il faut qu'on empêche Thanos de trouver la Terre. J'ai dit Captain America, je voulais dire Captain Evidence. Avançons un peu. On s'est battu contre Thanos sur la Lune et rien ne semblait pouvoir le blesser. Ça suffit ! Ah, quelle haleine épouvantable ! Je voulais simplement éparpiller votre monde, mais maintenant, je vais d'abord détruire son esprit. Comment ? En respirant ? Peuple de la Terre ! Inutile de chercher à vous cacher ! Bref, Thanos a diffusé son message barbant dans le monde entier, pendant que Tony suggérait à Natasha de rassembler toutes les nations pour qu'elles travaillent en harmonie afin de le battre. Puis, Thanos s'est souvenu que le gardien s'est aussi installé sur la Lune. Alors, il lui a rendu visite, et il a utilisé son matériel de gardien pour chercher la Terre en absorbant les informations à l'aide de son front. Pendant ce temps, Black Widow parlait avec les dirigeants mondiaux pour leur demander accès à leur réseau d'électricité. Il n'était pas très réceptif. Malheureusement, Thanos a trouvé la Terre avec l'équipement du gardien, alors il a gonflé la planète comme un ballon géant et a décollé pour la conquérir. Les Avengers étaient sur le point de le suivre quand ses larbins, alias la chorale la plus moche de l'univers, sont arrivés. On va accélérer un peu. On leur a donné une raclée dont ils se souviendront, et Black Widow continuait à se taper la tête contre le mur en essayant de convaincre les dirigeants de coopérer. Pendant que les Avengers décollaient vers la Terre pour arrêter Thanos, il allait causer plein de problèmes à la Terre. Préparez-vous tous à vous incliner devant moi. Mais pas tant qu'Iron Man avait quelque chose à y redire. Quoi ? Enfin, Iron Man est sa plus grosse et récente création. Regardez cette beauté, et la meilleure partie, elle frappe super bien. Accélérons un peu. Thanos et Iron Man se sont battus en duel. Même si Tony a donné quelques jolis coups, Thanos a fini par l'expulser de sa création avec un coup sur la tête. Évidemment, Tony allait bien. Mais il avait besoin de respirer un peu. Peuple de l'arbre ! Captain a tenté sa chance aussi. Jamais tu ne t'empareras de la Terre, Thanos ! Mais Thanos est un dur à cuire. Avec tous les Avengers qui sont maintenant au repos, si on peut dire, on dirait que Thanos va remporter la victoire. Les Avengers sont vacus ! Regardez ces visages. Est-ce la fin de l'humanité ? A commencer avec cet homme qui s'agenouille devant Thanos. Regardez-moi ce menton indestructible. Je suis un Avenger ! Ne t'avance pas trop, j'aurais pas dit ça. Oui, moi aussi, je suis un Avenger ! Je sais que ça part d'une bonne intention, mais j'espère qu'aucun d'entre vous n'espère avoir une bonne retraite. Je plaisante ! Ces gens se sont rassemblés, ont montré beaucoup de courage, et plus important encore, ont permis aux vrais Avengers de reprendre des forces. Ant-Man a mis une bonne raclée à Thanos, et le reste des Avengers s'est réveillé de leur sieste, prêt à se battre. Pendant ce temps, Black Widow était toujours en pleine discussion avec les dirigeants, et malheureusement, Thanos est revenu au combat avec plus d'énergie. Attendez, c'est quoi ça ? Quoi ? Oh, est-ce que j'ai raté quelque chose ? Je pense que oui. On va revenir en arrière un instant. Il se trouve que Black Widow faisait beaucoup plus que discuter. Soit nous combattons tous séparément, soit nous faisons face ensemble, en Avengers. Wow, 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 on donne ce nom à n'importe qui désormais, mais encore une fois, on ne doit pas s'en plaindre. Le monde s'est uni et a donné aux Avengers l'accès aux générateurs d'électricité. Ils ont envoyé toute cette énergie vers les satellites de Tony, formant ainsi un énorme, rouge et brillant ballon de foot tout autour de la planète. Ce qui a immédiatement réduit Thanos en poussière. Ça prouve encore une fois la leçon que l'on a appris maintes et maintes fois. Même si nous sommes des bonnes personnes individuellement, nous sommes encore plus puissants lorsqu'on travaille ensemble, comme des Avengers. Sous-titrage Société Radio-Canada